Bonjour, nouveau cours de méthode numérique dédié aujourd'hui à la possibilité de créer du hasard. Et plus généralement, on utilisera ce qu'on va faire aujourd'hui pour travailler en probabilité statistique avec un logiciel numérique comme R ou d'autres. Donc la question qui va se poser aujourd'hui, c'est comment faire pour créer du hasard. Alors en termes plus techniques et scientifiques, on dirait plutôt de simuler des réalisations de variables aléatoires. Alors bon, du hasard, qu'est-ce que c'est ? On ne va pas faire un cours de philosophie là-dessus parce que c'est une notion délicate. Vous avez plein d'acceptions possibles pour la notion de hasard. Alors nous, on va en rester à, disons, le fait d'avoir quelque chose qui n'est pas déterministe, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas prévisible. Or, un ordinateur, c'est tout l'inverse de quelque chose d'hasardeux, de quelque chose de non prévisible. Ce ne sont que des opérations logiques qui ne créent aucunement de hasard. Comme quand vous avez un atelier de production de je ne sais quoi, où vous faites des vis, par exemple, vous aurez des petites erreurs qui vont se superposer les unes les autres pour faire que vous n'allez pas forcément avoir des vis exactement, exactement de même taille. Non, quand vous faites une opération logique avec des zéros et des unes, avec des interrupteurs électroniques que sont les transistors, à tout coup, vous avez le même résultat quand vous faites la même opération. Alors, comment va-t-on pouvoir faire ? Eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on ne va pas être capable de créer réellement un vrai hasard. Là encore, il faudrait développer un petit peu pour savoir ce que ça voudrait dire, créer un vrai hasard, qui, en fait, requerrait d'avoir la notion d'infini et de pouvoir faire des sommes infinies en réalité. Or, l'infini n'est pas obtensible par un logiciel, et ce que l'on va se contenter de faire, c'est une sorte de pseudo-hasard, et on va générer des nombres pseudo-aléatoires. Ils vont avoir, c'est un peu, vous n'avez pas vu cette publicité, c'est un peu comme le Canada Dry, ça a l'odeur, ça a la couleur de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool. Eh bien, voilà, on va faire tout comme du hasard, même si, fondamentalement, ça n'en sera pas. Bon, alors, comment est-ce qu'on va se contenter de mimer le hasard ? Eh bien, c'est quelque chose que vous avez pu déjà voir au lycée, c'est être capable de sortir un nombre au hasard, entre 0 et 1, de manière uniforme. Donc, choisir uniformément un réel dans 0,1, ça veut dire que, bon, vous allez prendre un... Vous allez être capable, avec votre logiciel, de sortir quelque chose, d'avoir un nombre qui sera, qui a un taux de chance, d'être entre 0 et 0,1, qu'entre 0,1 et 0,2, etc. En gros, il a autant de chances d'être sur tout intervalle de même taille. Et d'ailleurs, la chance qui soit sur l'intervalle de longueur petit l, eh bien, c'est la probabilité d'être là-dedans, c'est petit l, parce qu'on est sur 0,1, voilà. Donc, c'est essayer d'arriver à obtenir une réalisation d'une variable uniforme, une variable qui suit une loi uniforme sur 0,1. Ça va être un peu notre but. Alors, ce que l'on peut déjà dire, c'est qu'on ne va pas être capable de faire ça, parce que ce que peut seulement faire un logiciel, c'est donner des nombres à 2 10.16 près. On l'a vu. Donc, finalement, ce qu'on voudra, c'est être capable de donner, avec l'apparence du hasard, un nombre, ou des nombres, on va plutôt d'ailleurs vouloir en simuler plusieurs, des nombres qui sont répartis de manière uniforme dans 0.1. Alors, pour ce faire, il y a eu plein de tentatives, historiquement, mais je vais centrer mon cours sur, en gros, ce que l'on fait désormais. Alors, même si ce que je vais vous présenter n'est plus la méthode réellement utilisée pour simuler le hasard, mais on n'est pas si loin. C'est le même esprit, et grossièrement, c'était ce qu'on faisait il y a une trentaine d'années. Alors, comment faire ? Eh bien, déjà, on va définir une notion qui est plutôt une notion algébrique, plutôt d'arithmétique. On va prendre un entier M, qui n'est pas 0 et qui n'est pas 1, donc 2, 3, etc. Et puis, on va dire qu'un autre entier quelconque est égal à K', vous prenez n'importe quel entier, eh bien, il existera toujours un unique K' dans 0 M-1, tel que K soit égal à K' modulo M. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que K-K' va être divisible par M. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est quelque chose que vous connaissez. En fait, c'est d'ailleurs compter en base M. Si vous comptez en base 2, vous savez que vous allez avoir des 0 et des 1, et puis c'est tout, et que, par exemple, 3, en base 2, c'est 1. Et puis, si vous comptez en base 12, eh bien, 14, ça revient à 2. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Et donc, voilà quelques exemples. Si on prend 18, en base 5, modulo 5, 18, c'est quoi ? Eh bien, c'est 5 fois 3 plus 3. Alors, le fois 3, là, il n'y a pas d'importance. Ce qui importe, c'est le plus 3, c'est le reste de la division équilienne. Et donc, 18, c'est égal à 3 en module 5. Si vous prenez 18 en base 9, ou module 9, eh bien, ça fait 0. Parce que 18, c'est égal à 9 fois 2 plus 0. Donc, si vous faites 18 moins 0, c'est bien un multiple de 9. Pareillement, si vous prenez en bas, modulo 25, 18, eh bien, là, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. 18, vous n'avez rien besoin de retirer. C'est bien 18 en base 25. Et si on prend des nombres plus grands, eh bien, par exemple, ce nombre là, 324 903, c'est égal à 462 modulo 531. Donc, on note que ce qu'il y a à droite, à chaque fois, c'est un nombre entier qui est entre 0 et m-1. Donc, j'ai 462, j'aurais pu avoir 530, mais je n'aurais pas pu avoir 531. Je peux avoir 0, mais moins 1, ben, moins 1, finalement, on pourrait, pareillement, je ne l'ai pas mis, mais pour les nombres négatifs, on pourrait dire que moins 1, ben, ça revient à faire 530. Il suffirait de rajouter 531 à moins 1, et puis voilà, on obtient bien un nombre qui est divisible par 531. Bien, donc, cette notion de modulo, elle va nous servir pour générer le hasard. Alors, on va voir comment, mais avant cela, je vais venir un tout petit peu sur R. Et donc, en R, modulo, ça s'écrit très simplement. Vous prenez donc la première ligne, là, c'est 5 modulo 3. Si je lance ça, eh bien, ça fait 2. Si je fais ce que j'ai écrit tout à l'heure, 324.903 modulo 531, je le lance, c'est 462. Alors, une idée, c'est que finalement, comme à chaque fois, le nombre obtenu est entre 0 et M moins 1, si je redivise par M, donc ici, par 531, je vais avoir un nombre, ce nombre, c'est 0,87, 0,0. C'est toujours forcément un nombre entre 0 et 1. Alors, on peut se dire, est-ce que c'est beaucoup de hasard, ça ? Pas vraiment, parce que j'ai mis à l'avance un grand nombre, là, 324.903. Bon, j'ai une sortie qui est bien entre 0 et 1, mais si j'avais mis un autre nom, j'aurais eu autre chose. Bon, alors, ce qu'on va faire, par la suite, ça va être de remultiplier ce résultat par le 324.903, et puis de réinitialiser à chaque fois. Mais avant d'en arriver là, je reviens à ma partie courte, et donc, une idée quand même, parce que là, vous voyez, j'ai sorti 462 modulo 531, jamais à l'avance, on n'aurait pu dire que ça valait ça. Il faut faire quand même un peu de calcul, et puis si je prends un autre grand nombre, comme ça, un peu au pif, eh bien, je vais avoir un nombre entre 0 et 530, mais je ne peux pas vraiment dire ce qui vaut. Donc, on imagine bien que ça fait une forme de hasard, sauf qu'il faut prendre K et M grand, et puis, si on veut un nombre entre 0 et 1, on redivise par M. Et donc, si je poursuis, donc je l'ai dit, vous avez à peu près 0,87, et maintenant, une idée, ça va être de rendre le nombre encore plus grand. Et donc, j'avais 462, je vais le remultiplier par 324, 903. Et là, j'obtiens 513. Et puis, quand je le redivise par 531, j'obtiens 0,966. Je remultiplie, j'avais 513, je le remultiplie par le même nombre, par ce 324,903. Et là, j'obtiens 180, donc toujours un nombre entre 0 et 530. Et si je le redivise par 531, cette fois-ci, j'ai 0,333. Et il me serait bien difficile de savoir à l'avance le nombre que je vais obtenir en remultipliant le 180 par 324,903 et en prenant modulo 131. Alors, ça, l'ordinateur peut le faire. Et en fait, c'est déterministe. C'est une opération, on a le résultat, il est contenu dans la relation et dans la multiplication. Mais pour autant, les nombres que je viens d'obtenir, 0,870, 0,966, 0,339, ils ne semblent pas tellement liés par des relations déterministes entre eux. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que si on choisit bien les nombres par lesquels on multiplie et le nombre modulo, le 531 ici, si on les choisit bien, on va parcourir tous les nombres de 0 à m-1. En remultipliant à chaque fois, on va obtenir des nombres entre 0 et m-1. Et donc, si m est très grand, finalement, on va parcourir beaucoup de nombres possibles. Et en redivisant par m, finalement, on aura beaucoup de nombres entre 0 et 1. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire avec cette procédure pour simuler des nombres pseudo-aléatoires. Alors, cette procédure, ça va être... On va choisir donc m qui appartient toujours à n étoiles plus v2, donc un entier de 2 à plus l'infini. Enfin, 2 à un grand entier, d'ailleurs, si possible. C'est ce qu'on va voir après. On va prendre un a qui est pareillement un entier, 2, 3, etc. Et enfin, b qui va être aussi un entier entre 0 et m-1. Et on va prendre ces trois entiers fixés. On fixe, là encore, un x0 qui appartient à n, qui est un entier. et on va lancer ce que je viens déjà d'entamer. C'est-à-dire une suite de nombres qui va être définie par la relation récurrence xn plus 1 égale a fois xn plus b, le tout module om. C'est le fait d'être module om qui fait que vous n'explosez pas vers l'infini. Vous restez à chaque fois entre 0 et m-1. Donc, on peut lancer ça comme ça. Et puis, vous allez considérer la suite un qui sera la renormalisation par m de chacun des xn, sachant que chacun des xn appartient à 0, 1, jusqu'à n-1. Et donc, ce que vous allez obtenir comme résultat avec cette procédure, ce sont n nombres n nombres u1, un qui vont être des nombres pseudo-aléatoires. Alors, on pourrait rajouter réparti uniformément dans 0, 1. Et cette procédure, je l'ai dit, elle ne sera pas capable de faire un pur hasard, mais elle va quand même bien mimer ce que vous pourriez faire, vous, avec des, je ne sais pas, des procédés comme des piles ou faces ou autres. On va être capable, à partir d'une telle procédure, de retrouver quelque chose qui est très, très proche d'un pur hasard. Alors, je reprends l'exemple précédent. J'avais considéré m qui valait 531, j'avais considéré a qui valait 324,903, et puis, dans mon exemple, b valait 0, et j'avais commencé avec x0, au galin. Et donc, si je poursuis, eh bien, j'avais trouvé 462 d'abord, après 513, 180, c'est ce qu'on avait fait, eh bien, les noms suivants sont 324, 477, 9, 441, 369, 27, 261. Et si je renormalise, j'obtiens des nombres qui, bah, il y en a plusieurs qui sont très grands, là, mais bon, ça, c'est le hasard, c'était possible. Il y en a un qui est très petit, deux qui sont très petits, bon, d'accord, mais en fait, si je laissais tourner ma procédure, eh bien, je pourrais décrire à peu près tous les décimaux, disons, à 3 décimales près, puisque je divise par 531, donc, entre 0 et 1. Bien. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est le choix de ces entiers M, A et B. Comment les choisir ? Alors, il y a une première remarque à faire qui est très importante, c'est de voir que, de toute manière, même si vous allez zigzaguer partout avec votre procédure entre 0 et 1, et en fait, pour les entiers, entre 0 et M moins 1, de toute manière, il y a un moment où vous allez retomber sur vos pattes. C'est-à-dire que vous avez, au plus tard, après M, itération, vous allez retomber sur le X0 que vous aviez au début. C'est forcé. c'est forcé. ou alors, ça veut dire que vous êtes avant, vous avez, vous êtes déjà rentré dans une autre boucle périodique et que vous restez coincé, par exemple, sur une valeur ou sur un cycle de valeur. Mais, de toute manière, au mieux que vous puissiez faire, c'est d'avoir, d'attendre M coups avant de retomber sur vos pattes et sur ce que vous avez déjà obtenu. On peut s'amuser, par exemple, à reprendre ça numériquement. Alors, vous voyez, là, j'avais lancé cette suite. Je peux, la suite, je peux la, un petit peu, l'étendre. donc, par exemple, je lance 10 fois et je vais réobtenir ce que, vous voyez, on l'a en bas, ce que j'ai déjà donné comme différents mots. Mais, peut-être, on ne le voit pas bien, là. Si maintenant, je lance, je vais prendre, par exemple, je vais prendre un modulo 7 et je vais multiplier par 10. Donc, ça va être une série beaucoup plus petite. et puis, donc, ici, si je veux mes nombres entre 0 et 1, je les renormalise par 7 et je vais lancer ça, disons, 20 fois. Donc, si je fais ça, je lance, voilà, eh bien, vous voyez que, j'ai commencé par 1, ensuite, je multiplie par 10, je prends modulo 7, j'obtiens 3, c'est cette première valeur ici, le 3. Ensuite, je fais 3 fois 10, eh bien, modulo 7, vous aviez 28, qui est proche de 30, enfin, qui est juste en dessous de 30, donc ça fait 2, puis vous continuez, 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, vous êtes retombé sur vos pieds. Ça veut dire qu'au bout de 7 coups, vous êtes revenu sur le 3, et en fait, vous étiez revenu sur le 3. Et, vous avez décrit là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous avez décrit tous ces nombres entre 1 et 6. et vous avez une forme périodique qui est advenue. D'accord ? Donc, elle se retrouve, évidemment, dans les nombres entre 0 et 1, et, bon, évidemment, ce générateur-là, il n'est vraiment pas intéressant. Mais, ce qu'il y a d'intéressant, malgré tout, à voir, c'est que, d'abord, c'est périodique, et ensuite, le passage, vous avez descendu, d'abord, vous êtes 3 à 2, puis après, vous êtes monté à 6, après, vous êtes redescendu, vous êtes remonté, vous êtes redescendu. Voilà, donc, on pourrait, d'ailleurs, prendre un peu, je ne sais pas, par exemple, 17, et puis, multiplier par 20, ici, hein, donc, pourquoi pas ? Et donc, si je lance, maintenant, sous cette, avec ces différents, ces différents paramètres, eh bien, j'ai comme nombre, 3, 9, 10, 13, 5, 15, 11, 16, vous voyez, là aussi, ça ne fait pas que monter, descendre. Là, ça monte, 3, 9, après 10, ça monte, ça monte, après ça descend, ça monte, ça descend, enfin, voilà, et là encore, une nouvelle fois, vous avez décrit tous les nombres, hein, 1, 2, 3, 4, etc, ils sont tous, jusqu'à 16, et, ben, vous êtes revenu, à la fin, au 3, qui était présent, et une fois que vous aviez 3, ben, vous reprenez la même chaîne, c'est obligé, c'est déterminé, ça ne dépend que du coup d'avant, donc, quand vous avez 3, forcément, le coup d'après, vous avez 9, et vous refaites cette chaîne périodique, voilà, donc, au plus, vous avez une période de taille, M, ici, alors, bon, pour simplifier par la suite, parce que sinon, les résultats sont un chouïa plus délicat, on va prendre B égale 0, alors, juste une chose, comme, en fait, quand on prend B qui est non nul, on peut au plus avoir une période M, quand on prend B qui est nul, c'est le cas sur les exemples, votre période, elle est de taille M moins 1, parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, moins de commencer à 0, vous ne pouvez pas réobtenir 0, ça, ce n'est pas possible, vous avez toujours vos nombres entre 1 et M moins 1, quand vous avez choisi B égale 0, une nouvelle fois, à moins de commencer avec le premier terme, ce qu'on appelle le grain, qui vaut 0 ou qui vaut M, auquel cas, là, vous allez tout le temps rester à 0, mais sinon, quand vous avez choisi B égale 0, vous allez avoir plutôt, ou plus, une période M moins 1, parce que vous aurez tous les nombres entre 1 et M moins 1, et alors, d'ailleurs, pour une période M moins 1, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, d'abord, on va choisir, on peut montrer, que si on prend, il faudra choisir M, qui est un nombre premier, c'est ce que j'ai un peu fait, dans mes différentes simulations, j'ai pris 7, j'ai pris 17, et puis, on va choisir le nombre A, alors, je vous rappelle que le procédé, c'est de faire XN plus 1 égale A fois XN, alors, on a dit qu'on ne prenait pas de B, donc, c'est A fois XN modulo M, donc, je reviens, le M était là, et le A, on va le choisir de telle manière, est-ce que A puissance M moins 1 moins 1 soit un multiple de M, et A puissance J moins 1 soit non divisible par M, et ça, pour J égale 1 jusqu'à M moins 2, on se dit que ça restrait un petit peu, pas tant que ça, vous avez vu, là, par exemple, j'ai pris deux exemples, qui étaient vérifiés, en prenant A égale 10, et M égale 7, mais, c'était pas forcément gagné à l'avance, alors, bon, ça, c'est pour vous faire comprendre le principe, maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir concrètement, eh bien, un choix qui a été longtemps utilisé, qui a été un choix standard, et qui était lié au fait qu'on travaillait en 32 bits, donc on ne pouvait pas avoir une précision, de toute manière, qui était aussi bonne que celle de maintenant, maintenant, on est en 64 bits, donc quelque part, vous divisez par deux la précision, donc vous êtes plutôt à 10 moins 8, 10 moins 9 près, pour la précision de vos nombres, eh bien, on a choisi pendant longtemps, un nombre premier, qui est M égale 2 puissance 31 moins 1, et A, qui était un grand nombre, 16807, et qui vérifiait toutes les propriétés, précédentes. Bon, alors, voyons, à nouveau, avec R, ce que donne ce choix. Alors, je l'ai déjà programmé, donc on reprend le même type de programme, on va laisser tourner 10 fois ce programme, on va prendre le premier nombre, on va prendre 1000, voilà, et donc on choisit M, qui vaut 2 puissance 31 moins 1, A, qui vaut 16807, et je lance ma boucle, et je vais voir ce que ça donne, donc, là, les nombres sont très grands, évidemment, 2 puissance 31, c'est, on se souvient que 2 puissance 10, c'est à peu près 1000, donc là, vous êtes plutôt de l'ordre de, un milliard, même 2 milliards, en fait, parce que vous avez un peu de 2, donc, forcément, vous avez beaucoup de noms, beaucoup de chiffres, ici, dans les nombres obtenus, et maintenant, si vous renormalisez par M, et bien, vous allez, vous voyez la suite qu'on obtient, là, 0,007, 8, etc., on voit que, là, ceux-là, par exemple, sont très proches, et puis, là, tout d'un coup, on part vers 1, on redescend très bas, on remonte, on redescend, on remonte, voilà, une nouvelle fois, là, clairement, on a une impression de hasard, forte, dans le choix, de ces différents nombres, entre 0 et 1, même si, c'est un procédé déterministe, qui était derrière. Bon, alors, une question se pose, comment choisir, x0, là, vous voyez, j'avais choisi 1000, avant, j'ai choisi 1, mais, on voit bien, que, si à chaque fois, que je lance mon procédé, pour, créer des nombres au hasard, entre 0 et 1, si je pars à chaque fois, par la même valeur, je vais avoir toujours, la même séquence. Et c'était quelque chose, qui est encore présent, dans les logiciels numériques, il y a 25 ans, il n'y avait pas forcément, un moyen, pour, pour, partir avec une séquence différente, une fois que vous allumiez votre logiciel, à tout coup, vous aviez la même séquence, qui pouvait, être générée, si vous, vous, vous tapiez les mêmes commandes. Alors, depuis, on a un peu amélioré ça, et en particulier, on peut indicer, le choix du premier terme, ce qu'on appelle le grain, une nouvelle fois, on peut l'indicer par l'horloge interne, de l'ordinateur. Et donc, ce qui fait que, si vous êtes à 10h03, et je ne sais combien de secondes, ça ne va pas donner la même chose, que si vous êtes à 14h33. Donc, c'est un moyen, pour créer, une illusion supplémentaire, de hasard, et pas, à tout coup, repartir, sur les mêmes, sur les mêmes séquences. Alors, vous notez quand même, une nouvelle fois, on retient les limites, c'est que, même si ça donne l'apparence du hasard, quand j'ai choisi m égale 2 puissance 31 moins 1, on sait que, je vais, au bout de 2 milliards d'itérations, je vais retomber, sur mes pattes, c'est-à-dire que la séquence, si je génère 2 milliards de nombres, on va retomber, sur la séquence du début, et la même séquence, qui est à l'apparence du hasard, va être reconduite. C'est cette histoire de période, de longueur m moins 1. Bon, ça, ça permet, d'obtenir, un type de hasard. C'est le hasard, de l'écupe probabilité, le hasard, de, de, l'uniformité, dans 0, 1. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est peut-on, peut-on simuler d'autres formes de hasard ? Par exemple, bêtement, est-ce qu'on est capable de simuler une loi, des variables qui font une sorte de pi ou face, avec un ordinateur ? Ou des variables qui soient capables de, des nombres, qui miment, le hasard produit par une loi exponentielle, par exemple. Alors, il faut savoir quand même que ce qu'on vient de tenter, ce qu'on vient de comprendre avec la simulation de nombres aléatoires, il y a des commandes en R qui le font très gentiment, et qui le font sans avoir besoin de simuler ces séquences. Alors, par exemple, vous voyez, cette commande RUNIF permet de simuler des nombres aléatoires, alors on va dire n nombres aléatoires, suivant une loi uniforme de paramètres 0 et 1, c'est-à-dire, en fait, une loi uniforme sur l'intervalle 0. Alors, retournons dans R, et est-ce vrai ? Si je reprends cette commande, ici, n valait 10, donc je lance ça, et j'obtiens effectivement une séquence de nombres entre 0 et 1 aléatoire. Et, en fait, c'est quand même... Vous voyez, ce sont des méthodes très rapides et très puissantes, de faire des suites, finalement, qui sont itérées l'une après l'autre, parce que, par exemple, si je lance ici avec 10 000 ou 100 000 nombres au hasard, eh bien, le résultat va être immédiat. Voilà. Là, il n'a pas tout affiché, mais c'est extrêmement rapide. Et vous voyez qu'entre chaque valeur, trouvée, 0,15, 0,27, 0,13, 0,06, ça ne se compte que des petits nombres, 0,4, 0,24, 0,98, 0,73, etc. On voit qu'il semble n'y avoir aucun lien entre eux, entre ces différents nombres. Et ça, en fait, c'est une des vertus supplémentaires de cette méthode, c'est que ces nombres, quand on les considère les uns après les autres, ils vont avoir toute l'apparence d'être indépendants les uns les autres. Ils ne dépendent pas de ce qu'il y avait avant. Même si on sait qu'il y a une relation logique. Mais pour autant, quand on les prend tel quel, ils semblent être totalement indépendants. Alors, ils ne le sont pas, puisque de toute manière, on sait qu'au bout de m-1 et m-1 on retombe sur le début. Donc, on n'est pas indépendant si on revient sur la première valeur. Mais, ils miment très, très bien l'indépendance. Et c'est ainsi que, en prenant les résultats de cette commande R, eh bien, on fait comme si on avait n réalisations de variables indépendantes qui suivent à peu près une loi uniforme sur 0,1. Et donc, ils ne sont pas stricto sensu indépendants, mais à peu près indépendants. Donc, la question qu'on se posait maintenant, c'était comment faire pour simuler d'autres formes de hasard. Et notamment, on aurait généré une réalisation de variables qui sont indépendantes aussi, parce qu'on va partir de ça, et qui sont d'une loi quelconque, par exemple, une loi de l'unie ou une loi normale ou une loi exponentielle. Eh bien, on va se servir pour ça de la propriété suivante. Là, ça va nous permettre, en fait, cette propriété, là, je ne voulais écrire que pour les variables continues. On aurait pu l'écrire aussi pour les variables discrètes, mais je vais la présenter un peu à côté, en tout cas, pour les lois continues et les lois discrètes, si on veut. Bon, alors, si on prend x, qui est une variable continue, qui a une densité strictement positive sur sur grand i qui est inclue dans r. Grand i, par exemple, c'est un intervalle, ça peut être r tout en dié, ça peut être une union d'intervalles. Donc, en fait, grand i, c'est l'endroit où la variable n'est pas à une probabilité d'être. Donc, c'est ce qu'on appelle le support, c'est l'ensemble des valeurs possibles, finalement, de votre variable. sur grand i, la fonction de répartition, eh bien, comme elle est strictement croissante sur grand i, puisque sa densité est strictement positive, souvenez-vous que la dérivée de la fonction de répartition pour une variable continue, c'est sa densité, eh bien, ça veut dire qu'elle est strictement croissante, puisque sa densité, c'est-à-dire sa dérivée, est strictement positive. Donc, si elle est strictement croissante, c'est qu'elle admet une application réciproque. Comme elle était continue, en plus, on sait qu'elle est... Enfin, oui, cette application réciproque, elle va être aussi une fonction continue. Alors, elle va... L'application réciproque, comme grand fx, finalement, sur grand i, elle prend ses valeurs dans 0,1, dans 0,1 ou vert, au moins, eh bien, finalement, l'application réciproque, elle, elle va aller de 0,1 dans grand i. Donc, elle fait l'inverse de fx. Maintenant, si je mets, je prends grand u, qui est une variable aléatoire décrite par une loi uniforme sur 0,1, ça, je vous rappelle que ça veut dire que c'est ce qu'on a vu avant, ça veut dire que la densité de grand u, c'est 1 sur 0,1 et 0 ailleurs, eh bien, l'application réciproque en grand u, eh bien, elle va avoir exactement la même loi que x. Alors, quel est l'intérêt de ce résultat ? On va le prouver, mais quel est l'intérêt de ce résultat ? Ça veut dire que si vous êtes capable de simuler, de générer une variable suivant une loi 0,1, en prenant fx-1 du nombre obtenu, vous allez avoir un nombre qui décrirait de l'aléa suivant la même loi que x. Donc, si on en prend plusieurs, voilà, apparemment, on pourra comme ça générer des échantillons deux points qui suivent la même loi que x. Alors, pourquoi cette propriété est vraie ? Alors, démonstration de ceci, donc f de x est strictement croissante sur i, c'est ce qu'on a dit, puisque sa dérivée est strictement positive, donc elle est bijective et elle admet une application ainsi proque, au moins sur 0,1 ou vert, et qui est continue. Et donc, en particulier, comme vous avez une application continue d'une variable aléatoire, vous savez que ça vous fait une variable aléatoire. Donc, fx-1, déjà, de u, c'est une variable aléatoire. Et ensuite, vous savez que quand vous prenez fx de fx-1 de u, c'est égal à u, donc, avec ça en tête, regardez, vous avez travaillé maintenant avec, vous voulez regarder quelle est la loi, finalement, ou quelle est la fonction de répartition de fx-1 de u. On aurait pu l'appeler grand V, celle-là, par exemple. Quelle est sa loi de grand V ? Si vous regardez sa fonction de répartition, c'est la probabilité que grand V soit plus petit ou égal à x, donc la probabilité que fx-1 de u soit plus petit ou égal à x. On a dit que quand on applique fx, qui est croissante, on retombe sur u. Donc, j'applique fx des deux côtés. J'ai à gauche et à droite. Donc, ça vous fait plus que u ici et ça vous fait fx de x de l'autre. Et comme c'est une application croissante, vous gardez le même sens. Donc, ça vous fait la probabilité que grand U soit plus petit ou égal à fx de x. Or, grand U, c'est une variable uniforme sur 0,1. Et on sait que f u de u, c'est égal à u pour toute u appartenant à 0,1. C'est finalement l'intégrale entre 0 et u de 1. Et ça, ça fait u. Donc, si vous remplacez, vous allez obtenir la fonction de répartition en u de fx de x, c'est-à-dire fx de x. Donc, ça veut dire que finalement, la variable, puisque ce qu'on regardait, c'était la fonction de répartition de grand V, disons, la fonction de répartition de grand V, c'est exactement la même que celle de x. Donc, finalement, la variable grand V égale fx moins 1 de u, elle a la même fonction de répartition que x, et donc, ça veut dire que les deux variables ont la même loi. Donc, voilà un procédé simple pour, à partir d'une loi uniforme sur 0,1, générer une variable qui a une loi disons, dictée par sa fonction de répartition fx. On sait qu'une fonction de répartition, ça vous donne intégralement la loi d'une variable aléatoire, d'ailleurs, qu'elle soit discrète ou continue. Un exemple, prenons x qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, alors, vous savez que la fonction de répartition est nulle si x est négatif ou nulle, et puis, elle est strictement positive sur les nombres positifs et, pardon, pour les nombres strictement positifs, elle vaut un moins exponentielle de moins lambda x. Et, si vous utilisez ce résultat, vous avez donc fx est bijectif de 0 plus infinie dans 0,1, et, comment est-ce qu'on calcule la réciproque ? Vous allez dire que sur cet ensemble, la fonction de répartition, elle vaut un moins exponentielle de lambda x. Donc, si vous dites que, pour trouver la réciproque, vous dites y égale 1 moins exponentielle de moins lambda x et vous voulez trouver x en fonction de y. Donc, si y égale 1 moins exponentielle de moins lambda x, vous passez l'exponentielle de moins lambda x de l'autre côté, donc, ça vous fait exponentielle de moins lambda x égale 1 moins y. Si vous prenez le log, ça fait moins lambda x égale log de 1 moins y. Et, si vous ne utilisez pas moins lambda, vous avez l'application réciproque qui est moins log de 1 moins y, le tout disait par lambda. Donc, vous avez comme ça la fonction réciproque de la fonction de répartition. Et, utilisant ce résultat, si vous simulez U1, UN, qui sont des réalisations indépendantes de loi presque uniforme sur 0.1, ce qu'on sait faire maintenant, soit avec notre algorithme, soit directement utilisant la commande UNIF, en prenant les différents xy qui sont moins logarithmes de 1 moins 8 sur lambda, vous faites ça pour chacun des 8, vous allez obtenir des xy, et bien, eux, ils vont être indépendants aussi puisque c'est clair que si U1 ou 8 est indépendant de j, comme xy ne dépend que de 8 et xj ne dépend que de j, forcément, xy va être indépendant de xj. donc vous gardez l'indépendance et vous allez simuler une loi qui va être à peu près une loi exponentielle de paramètres lambda parce que chacun des xy va suivre une loi disons, va être des réalisations de loi exponentielle de paramètres lambda. Donc finalement, c'est assez facile là, vous voyez un procédé concret qui permet de passer d'un nombre pseudo-aléatoire suivant une loi uniforme sur 0.1 à un nombre pseudo-aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc il faut, pour ça, considérer la fonction de la répartition et sur l'endroit où elle est nulle ou en tout cas ou non constante ou en tout cas la densité est strictement positive, eh bien, vous prenez ça réciproque. Alors, on peut prendre un exemple un peu moins facile, c'est le cas des lois normales parce que dans ce cas-là, si on veut générer un échantillon de loi normale 0.1, vous avez la fonction de la partition, on a vu, et c'était l'objet d'un des chapitres précédents, que vous ne pouvez pas faire mieux pour exprimer la fonction de la partition que d'utiliser une intégrale, c'est donc l'intégrale de moins l'infini à x de l'expientiel de moins t2 sur 2, eh bien, on est gêné parce que ce n'est pas plus simple d'exprimer la réciproque. Alors là, c'est en plus, elle est gentille en termes de strictement croissante, celle-là, c'est clair qu'elle est définie sur R avec une densité qui est strictement positive sur R tout entier, donc elle est strictement croissante sur R tout entier, donc la réciproque devrait pouvoir, enfin, va de 0.1 ou vert dans R tout entier, mais comme vous avez exprimé fx par cette intégrale, fx moins 1, vous n'allez pas faire mieux, vous ne pouvez pas faire une expression, trouver une expression fermée pour la réciproque, donc vous n'avez pas une expression simple, alors vous pourriez l'approcher, mais c'est une méthode approchée, puisqu'on a vu qu'on était capable d'approcher grand fx, donc finalement, si on est capable d'approcher grand fx, on serait capable d'approcher fx moins 1 par des procédés algorithmiques, on y arriverait, mais il existe une autre méthode, plus maligne, qui n'utilise pas les fonctions de répartition, comme ça, mais qui permet de simuler directement, à partir de deux uniformes, de simuler deux lois normales 0,1, indépendantes, bon, ça, je laisse faire ça en mon TP, donc on vient de voir comment simuler des variables continues, maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'équivalent avec les variables discrètes, alors les variables discrètes, vous savez, la fonction de répartition, elle fait des sauts, pour elle, et à chaque nouvelle valeur prise par la variable discrète, il y a un saut pour la fonction de répartition, et puis après, jusqu'à la prochaine valeur, la fonction de répartition reste constante, c'est une fonction en escalier, il est bien clair qu'une fonction en escalier n'est pas objective, sur chaque pas, marche de l'escalier, vous avez finalement à chaque fois la même image, donc à une image, vous avez une infinité d'antécédents, vous n'allez pas être capable de définir stricto sensu une réciproque. Alors, il faut faire autrement, et, bon alors, j'aurais pu vous le proposer à partir d'une extension de la notion de réciproque, de réciprocité, bon, mais on va le faire un peu comme ça à la main, donc on va supposer que x est une variable allatoire qui prend ses valeurs, des valeurs xj, avec j plus grand ou égal à 1, alors ça peut être un nombre fini ou un nombre infini, on va supposer que ces différentes valeurs des xj, elles sont dans l'ordre, c'est-à-dire que xj est plus petit que xj plus 1 pour xj. Et on va supposer que grand x a une loi, telle que la probabilité c'est une variable discrète, donc la probabilité que x soit égale à xj est égale à un pj où pj est différent de 0,1. Eh bien, on va encore vouloir transformer une variable, une réalisation d'une variable uniforme sur 0,1 avec une fonction, et donc on va considérer cette fois-ci une fonction grand H qui va partir de 0,1 et qui va emmener dans xj, dans l'ensemble de xj, et cette fonction grand H elle sera telle qu'elle va prendre toutes les valeurs xj mais suivant la valeur de x. C'est-à-dire que lorsque x est compris entre fx de xj moins 1 et fx de xj, eh bien, vous aurez h de x qui sera égal à xj. Donc ça, c'est une fonction qui est un peu en escalier, vous voyez, parce que les fx de xj et xj moins 1 croissent, donc c'est une fonction croissante en escalier, comme l'était fx. Alors, par convention d'écriture, pour que ça marche aussi pour j égale 1, cette expression-là, pour pouvoir choisir x1, eh bien, on va poser que fx de x0 est égal à 0. Eh bien, maintenant, si je prends un échantillon de, disons, des réalisations indépendantes de loi uniforme sur 0,1, donc les 8, eh bien, je vais pouvoir définir comme ça des vi qui seront égaux à h de ui et ils auront leur loi, ça sera l'ensemble des pj, c'est-à-dire la même loi que x. Bien. Alors, ça a l'air un peu complexe comme méthode. En fait, ça ne l'est pas vraiment. Si je décris un peu mieux ce que ça donne, je vais le faire que pour une seule variable pour que je sois plus clair, plus claire, si je prends u qui suit à peu près une loi uniforme sur 0,1, on peut faire des choses de manière théorique, on pourrait dire qu'il suit exactement une loi uniforme sur 0,1. Bon. Lorsque vous avez obtenu votre u, vous avez une réalisation. Si u est compris entre 0 et p1, vous allez choisir que v soit égale à x1. Si u est compris entre p1 et p1 plus p2, ça c'est des choses connues puisque vous êtes supposé connaître la loi de grand x, la loi que vous voulez simuler. Et bien à ce moment-là, si u est là-dedans, vous prenez h de u, ça devient x2. Et puis si u est maintenant compris entre p1 plus p2 et puis p1 plus p2 plus p3, et bien vous allez choisir x3. Alors notez qu'à chaque fois, en fait, ça c'est ce que j'ai appelé le fx de x0, p1, en fait, c'est fx de x1, p1 plus p2, c'est fx de x2, p1 plus p2 plus p3, c'est fx de x3. Donc c'est exactement la même chose, mais c'est dit de manière peut-être plus claire. Tout se fait par la localisation de grand u. Suivant l'endroit où est u, vous allez affecter à votre variable grand v, x1, x2, x3, etc. Bon, voilà, et puis on peut continuer comme ça. Alors, d'où vient le fait qu'on a simulé ce qu'on veut ? C'est-à-dire qu'on a bien simulé la même loi que grand x ? C'est-à-dire en fait, la loi de probabilité avec les pj. Eh bien, il y a un résultat sur les lois uniformes qu'on a déjà un peu évoqué. Quand vous avez une loi uniforme sur 0,1, la probabilité qu'elle soit comprise entre alpha et beta, c'est beta moins alpha. C'est en fait la meilleure de l'intervalle. Donc, si vous appliquez ça à la procédure, si vous voulez regarder la probabilité que votre grand v, c'est-à-dire h2u, soit égal à xj, ça revient à dire que u est coincé entre... Alors, oui, c'est 0 ici, il vaut 0, donc ça, ça permet de le faire pour j égale 1. donc si vous avez u qui est compris là-dedans, eh bien, vous allez... Regardez, ici, vous avez une somme jusqu'à pj moins 1, ici, vous avez une somme jusqu'à pj. Avec la propriété précédente, c'est comme si vous étiez ici, bêta, ça valait cette valeur-là, alpha, ça valait cette valeur-là, donc si vous faites bêta moins alpha, vous tombez sur pj. Et pourquoi vous considérez ça ? Parce que vous avez choisi que v soit égal à xj lorsque grand u est compris entre cette somme jusqu'à pj moins 1 et puis cette somme jusqu'à pj. Donc, vous retrouvez bien ce que vous vouliez, c'est-à-dire que vous avez simulé suivant la loi pj. Or, utilisation de ceci, si je veux générer des variables aléatoires suivant une loi de Bernoulli de paramètre p, par exemple, mimer un pi loup face, ça sera avec p égal à mi avec une pièce équilibrée, comment vais-je faire ? Eh bien, je génère mes réalisations de mes nombres aléatoires suivant une loi uniforme sauf et roi, à peu près uniforme, et ensuite, pour chacun des 8, si 8 est compris entre 0 et 1 moins p, alors, 1 moins p, c'est la probabilité de valoir 0, en fait, eh bien, si vous êtes là-dedans, eh bien, vous allez choisir que x6 soit égal à 0, et si vous êtes, eh bien, vous faites entre 1 moins p et puis 1 moins p plus p, c'est-à-dire 1, si vous êtes entre 1 moins p et 1, eh bien, vous allez choisir 1. Donc, vous avez un moyen concret de simuler une et même n variables indépendantes qui suivent une loi de Bernoulli de paramètres p. Alors, une nouvelle fois, cette commande, là, que je viens de vous proposer, elle pourrait être mimée par, enfin, directement obtenue avec r, et c'est ce que propose, là, par exemple, la commande rbinome, si vous faites rbinome de n, alors n, on peut mettre 20, par exemple, et puis je prends p, je vais prendre pour commencer 1,5, voilà, eh bien, en utilisant cette commande, je simule des 0 et des 1, ils sont répartis de manière assez aléatoire, évidemment, je pourrais augmenter la dose, et voilà, vous avez des 0 et des 1, bon, comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'on a bien simulé ce qu'il faut ? Par exemple, un moyen simple, ce serait de regarder la moyenne de ces 0 et de ces 1, par exemple, si je regarde, si je regarde la moyenne de ces 0 et ces 1, on aimerait que ce soit proche de 1,5, et ça, c'est avoir des grands noms qui ont dit, et, oui, 0,44, ce n'est pas si mal, si je resimule une autre fois, 0,505, vous voyez, on n'est pas très loin de 0,5 à chaque fois. Si j'avais mis, par exemple, 0,2 ici, je simulerais avec quand même peu de chances de valoir 1, donc il y aurait beaucoup plus de 0, et la moyenne, là aussi, est proche de ce qu'on voulait, c'est-à-dire du 0,2, et je peux les afficher, vous voyez, là, il y a beaucoup, beaucoup plus de 0 que de 1, parce que j'ai changé de paramètre. Alors ça, c'est une noix bernouillie, et puis, la commande, en fait, elle est générique, je pourrais très bien utiliser une noix binomiale, donc là, par exemple, je vais simuler des binomiale de paramètre 5, 0,2. Dnp, là, n vaut 5, et p vaut 0,2. Donc je vais obtenir des nombres entre 0 et 5. Voilà, vous voyez, comme j'ai pris 0,2, ils sont presque tous, je crois que le plus gros, là, apparemment, c'est 3. Si j'avais pris 0,5, ça serait bien mieux réparti, et j'aurais obtenu des 4, des 5, des 0, des 1, des 2, vous voyez, il y a un peu de tout, là, entre 0 et 5. Voilà, ça, c'est la commande herminome. Et puis, j'aurais pu aussi simuler, comme je l'ai fait tout à l'heure à la main, une noix exponentielle. Si je prends Rx, par exemple, je vais en simuler 10 avec un paramètre qui est de 4, eh bien, voilà, simulons comme ça, j'obtiens 10 réalisations indépendantes de variables qui, enfin, de variables qui suivent une noix exponentielle de paramètre 4. Alors, je dirais que la moyenne d'une exponentielle de paramètre 4, c'est un quart, c'est pour ça que les nombres sont assez petits. Si, ici, j'avais pris 0,1, je vais avoir plutôt une moyenne de 10, et donc, je vais avoir des nombres beaucoup plus grands qui sont répartis de manière apparemment assez aléatoire. Très bien. Eh bien, je m'arrête là et on verra après comment se servir de ces générations de nombres aléatoires pour pouvoir faire des probes. Voilà, merci. 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 Merci.